... Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette 17e édition de Radio Mortimer. Radio Mortimer, c'est une émission web faite par la bande de spectateurs et spectatrices passionnées de spectacles vivants que nous sommes. Nous nous réunissons une fois par mois pour échanger avec le cœur et dans la bonne humeur sur des spectacles que nous avons vus. Même si l'émission n'est plus en direct depuis le début de la saison, nous continuons d'enregistrer dans les plus beaux théâtres de région parisienne et ce soir, nous avons l'immense honneur de faire cette émission pour la première fois dans l'écran de ce monument historique devenu Théâtre National en 1971, j'ai nommé l'Odéon, Théâtre National de l'Europe. Au sommaire de cette édition, nous allons parler de cinq spectacles. La Locandira de Carlo Goldoni, mis en scène par Alain Françon à la comédie française, J'ai rencontré Dieu sur Facebook, écrit et mis en scène par Amen Madani, J'abandonne une partie de moi que j'adapte, création collective du groupe Nabla, mise en scène par Justine Lequette, joueur Mao II Lénon, d'après Don Delillo, mis en scène par Julien Gosselin au Théâtre de l'Odéon, et enfin La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable, écrit et mis en scène par Céline Champineau au Théâtre de la Bastille. Autour de moi, pour parler du spectacle La Locandira, j'ai le plaisir d'accueillir Véro du blog Théâtrelle. Bonsoir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Bertrand et Thibaut, alias Titicatiam. Bonsoir. Bonsoir. Mirandolina est une Locandira, c'est-à-dire une aubergiste, qui se fait aimer de tous les hommes de sa clientèle. Parmi ces hommes, un marquis et un comte se concurrencent pour la séduire. Le seul qui semble insensible au charme de Mirandolina, c'est un chevalier sexiste et misogyne qui se tient à distance de la jeune féminine car il s'en méfie. L'aubergiste se met alors au défi de séduire le chevalier. Écrite au XVIIIe siècle, La Locandira de Carlo Goldoni est l'une des premières comédies italiennes à rompre à l'époque avec les codes de la Comedia dell'Arte et le rôle de Mirandolina est l'un des premiers rôles-titres féminins dans l'histoire de la comédie italienne. A la comédie française, le metteur en scène Alain Françon s'entoure notamment de Florence Viola dans le rôle-titre, de Stéphane Varupen dans le rôle du chevalier, de Laurence Tocker en valet et le duo comique du Comte et du Marquis incarné par Hervé Pierre et Michel Villermoz. Sur Twitter, Renan Crow dit « Charmante Locandira de Goldoni à la comédie française, dans l'écran du classicisme épuré d'Alain Françon, l'excellence des acteurs et notamment du duo Florence Viola-Stéphane Varupen en couple cruel de Romcom assure le charme de la soirée. Rien de neuf, certes, mais ça marche. » « Vos réactions ? » « Je suis entièrement d'accord. » « Vérot du blog théâtrelle. » Alain Françon n'en fait ni trop peu ni pas assez. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est très classique, il n'y a absolument pas de surjeu, la direction d'acteur est parfaite, de toute façon avec le français c'est toujours le cas. Et ils sont tous complètement investis. La Locandira, c'est une pièce qu'on pourrait très bien jouer en boulevard, avec quiproquo, etc. Lui, il en fait quelque chose de très simple, il n'y a aucun effet superflu, il y a tout ce qu'il faut, et avec la justesse parfaite des comédiens, je trouve que ça marche, c'est drôle, c'est enlevé, c'est subtil, c'est moderne. Et vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. Les comédiens sont parfaits. Florence Viola, c'est un rôle qui lui va extrêmement bien. Stéphane Varupen, je trouve qu'il est de mieux en mieux, ou qu'on le découvre de plus en plus. Hervé Pierre et Michel Virmoz sont excellents dans leur partition. Noam Morganstein est très bien aussi. Les deux autres, c'était Clotilde de Bezer, quand j'y étais, et Coralie Zaonero. Elles étaient parfaites, tout marchait. Le décor était joli, avec cette toile qui dessinait Florence de façon très épurée, au crayon, je trouvais que ça marchait très bien. Il y avait tout qui marchait pour moi, j'ai passé une très, très bonne soirée. Berçois ? Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est effectivement très drôle, très fin, sans effet superflu. Cela dit, effectivement, après j'ai beaucoup aimé le spectacle, j'ai passé un très bon moment. Mais je trouve que justement, c'est le bon mot pour décrire ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que c'était un bon moment, mais ça n'est pas allé plus loin. Voilà. J'ai passé un bon moment, dans somme toute une mise en scène extrêmement classique, très concentrée sur les subtilités du jeu d'acteur, encore une fois, tout aussi très classique. Et idem, la scénographie très classique, les costumes très classiques, voilà. Donc ça m'a fait passer un bon moment, mais vraiment pas plus. D'accord. Thibault ? Moi, j'ai trouvé que c'était une réussite. Oui, on entend magnifiquement ce texte et les atermoiements d'une femme au XVIIIe siècle. Ce qui m'a plus surpris, en fait, c'est la fin. Mais là, c'est le texte lui-même que je questionne, avec l'acceptation par Mandolina de son destin de femme et du destin qu'a choisi son père pour elle, puisqu'elle va épouser l'homme de sa condition et donc retourner, enfin voilà, accepter quelque chose qui avait déjà été décidé par son père, alors qu'elle aurait pu gagner en liberté, soit avec les deux nobles des Argentés qui la courtisaient, soit avec l'histoire d'amour qui commençait à naître, et avec cette liberté et cet amour inédit qui s'offrait à elle. Et là, je questionne même l'écriture de Goldoni, en fait, puisque dans cette histoire de femme libre, elle ne va pas jusqu'au bout de sa liberté et elle s'oppose à ce... Enfin, il y a le refus de cette liberté presque à la fin puisqu'elle ne va pas avec cet homme qui n'est pas de sa classe et qu'elle est parvenue à séduire. Et donc, je trouve que Goldoni n'est pas allé jusqu'au bout vraiment de son propos. Il aurait pu rompre, justement, avec tous les codes et montrer un féminisme éclatant à ce moment-là. Mais Lina, tout à l'heure, parlait de rom-com, et effectivement, mais là, on n'est pas non plus dans Pretty Woman, c'est du Goldoni. Donc, je trouve que ça colle à l'époque. Déjà, pour l'époque, elle est quand même assez libre. Je ne vais pas dire libérée. Elle est libre de séduire, de se laisser séduire. Alors, effectivement, c'est pour faire marcher son auberge. On n'imagine pas qu'elle cède aux marquis et aux comptes. Elle reste quand même très sage. Mais dans sa façon de gérer sa boutique, de subir, supporter, encourager les avances de ses hommes, il y a quand même une certaine modernité. Et je trouve que la modernité, elle est surtout dans la dénonciation par Goldoni de l'attitude des hommes envers elle, qui sont quand même... Ils n'ont pas du tout envie de déposer. Ils ont juste envie de se la faire, tout simplement, et d'être ses protecteurs. Et je trouve que c'est ça qui est chouette à entendre. On voit d'autant plus la défense du rôle des femmes parce qu'en fait, elle est attaquée sur son métier de femme. Elle ne reprend le personnage joué par Stéphane Varupen que parce qu'il critique la qualité du linge, toute la pièce par-delà. Et il est évident qu'il y a aussi une dénonciation du désir des hommes, puisque dès que Stéphane Varupen tombe amoureux, ou en tout cas est séduit par Mirandolina, il y a le désir de la consommer immédiatement. Et c'est ce qui provoque un peu la folie et la démesure du dernier acte, où elle se retire de ce jeu de séduction. Mais je reste sur ma position en disant qu'il y aurait pu... On sent quand même, malgré ce désir soudain et violent de la part du chevalier, on sent qu'un amour serait possible entre eux. Et ça, ça m'a un petit peu frustrée. Qu'elle retombe sous le joug paternel, ou le souvenir paternel, en tout cas. D'accord. Je suis hyper d'accord. Non, non, écoutez, moi j'avoue que je ne me suis pas posé tellement de questions sur l'écriture de Goldoni. J'ai vraiment apprécié le spectacle tel qu'il a été fait et écrit. Dans la mesure où je me dis que c'est un texte qui est quand même très ancien. Et donc, questionner les choix d'écriture, à mon sens, on part un peu sur un anachronisme. Non, en revanche, sur la mise en scène, je reste grosso modo sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est très classique. Mais c'est très classique. Voilà, c'est très classique. Je pense que le parti pris de François, c'est justement de rester dans un classicisme et de rendre hommage au texte. Et de s'effacer, je pense qu'il s'efface, derrière le texte. Mais tu évoquais tout à l'heure de la modernité. Mais ça, c'est dans l'écriture. Mais est-il possible de jouer une telle pièce en la déplaçant d'époque, en sortant du classicisme ? On a quand même une pièce qui est extrêmement marquée historiquement et socialement. Donc c'est peut-être difficile de sortir des sentiers battus ? Oui, après, l'idée n'est pas de la déplacer d'époque. L'idée, ce n'est pas de faire un effet de mise en scène, mais ça aurait pu être réalisé de manière un peu moins classique. Mais pour la distribution, j'ai trouvé extrêmement bon et remarquable Hervé Pierre et Varupen, qui épatent de spectacle en spectacle et qui s'imposent vraiment comme l'un des acteurs phares du français. Vraiment, il a une présence extraordinaire. J'aurais quelques toutes petites réserves sur Florence Viala. Ah oui ? Un peu trop aigre parfois. Aigre ? Oui. Moi, je l'ai trouvé justement assez... n'étant jamais dans l'excès, toujours dans la retenue. Aigre, non, je n'aurais pas dit ça. Vous avez jusqu'au 10 février 2019 pour aller voir ou revoir la Locandira de Carlo Goldoni mis en scène par Alain Françon à la salle Richelieu de la comédie française. Je vous invite à aller consulter le site internet du théâtre pour plus de précisions sur le calendrier des représentations. Merci à tous les trois. Merci. 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 Avant de poursuivre, notre chroniqueuse Valérie du blog R42 Culture Gourmande qui est avec nous ce soir souhaiterait nous partager un coup de cœur. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais partager avec vous Lettres à Nour qui est jouée au Théâtre Antoine avec Éric Cantona, bon, soit, et surtout Nassima Bektaoui à suivre. Franchement, l'histoire, c'est une correspondance écrite par Rachid Benzine entre un père et sa fille qui a décidé de fuir en Irak pour épouser un combattant et elle explique à son père tout ce qu'il a conduite à faire ce cheminement et à cette croyance et son père qui l'a élevé dans la religion des Lumières, dans la tolérance, la connaissance, ne comprend pas. Il se pose en universitaire face à elle. C'est de position, on va dire, assez extrême avec une fin surtout qui arrive très brutale très émouvante et juste pour la fin, je vous conseille d'y aller. Voilà. Merci. Véro du blog Théâtral, tu restes avec nous et tu es rejointe par Suzanne du blog Mordut Théâtre et par une chroniqueuse que nous accueillons pour la première fois dans l'émission Iris. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Il y a quelques années, l'auteur et metteur en scène Ahmed Madani à créer la pièce Je marche dans la nuit par un chemin mauvais sur une relation entre un grand-père et son petit-fils. Sa nouvelle création J'ai rencontré Dieu sur Facebook se veut une sorte de pièce-miroir de cette première pièce et cette fois-ci sur une relation entre une mère et sa fille autour du sujet de l'embrigadement des jeunes femmes dans les mouvances biadistes. Sur Twitter Anangelo dit J'ai rencontré Dieu sur Facebook proposition très culottée et surprenante de la compagnie Madani une espèce de comédie sur la radicalisation où l'on passe par toutes les émotions avec Louise Legendre jeune actrice d'une grande force. Vos réactions ? Suzanne du Blanc-Mordut Théâtre J'ai étonnamment exactement la même pensée pour ce spectacle j'ai été radicalement enthousiaste je ne m'attendais pas du tout à ça je n'ai vu que Flamme de Ahmed Madani et j'ai cru après Flamme avoir compris ce qu'était la patte Madani or en voyant ça je me suis aperçue que je n'avais rien compris parce qu'il a totalement renouvelé ce qu'il avait un peu créé avec Flamme et j'ai été complètement emportée par ce spectacle tant par le côté relation mère-fille que par le côté radicalisation j'ai trouvé ça absolument génial la manière dont il traite ce sujet parfois comique mais jamais raté pas comme ce qu'on avait pu voir un peu avec le spectacle de Mnouch Kim qui avait pas mal de raté sur ce sujet mais là c'était fait avec beaucoup beaucoup de brio Iris ? Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis j'avais moi aussi beaucoup aimé Flamme et j'étais donc très curieuse et très et très contente de voir son nouveau spectacle et j'ai été très déçue en fait parce que je trouve que le sujet donc l'embrigadement des jeunes par internet c'est un sujet qui est passionnant qui est d'actualité et qui peut être difficile à traiter et moi je trouve vraiment qu'Amel Madani est passé complètement à côté et ce que je lui reproche c'est déjà une sorte d'amateurisme dans le sens où il y avait un manque de maîtrise je trouve déjà de la part des comédiennes dont le jeu n'était pas toujours juste et elle semblait perdue dans un espace trop grand pour elle elles n'étaient que deux sur un plateau assez grand les deux éléments de scénographie c'était une table et une chaise qu'elles n'arrêtaient pas de déplacer ça faisait des déplacements parasites et inutiles comme s'il fallait absolument qu'elles occupent cet espace de manière un peu désespérée en plus il y avait de la vidéo et moi j'avoue que je commence vraiment à en avoir un peu marre de toujours utiliser de la vidéo comme ça en plus une vidéo qui paraissait encore une fois je le trouve assez amateur et qui du coup moi m'a assez ennuyée pour tout dire Véro du blog théâtre tu veux réagir tu peux rebondir oui alors je ne suis pas du tout d'accord avec Iris et plutôt d'accord avec Mordu de théâtre en fait je l'ai vu à Manonville où le plateau est très petit donc non mais nous aussi le plateau est objectivement pas très grand on l'a vu au même endroit avec Iris je précise et moi je n'ai pas du tout eu cette impression et on l'a vu le même soir c'est ça qui est dingue non bon la perception comme quoi non alors à Manonville donc le plateau est tout petit on avait vraiment l'impression d'être dans l'appartement de Salima et moi j'ai été pour revenir sur la vidéo que tu dis être un peu trop amateur attention pour moi on est dans une vidéo Facebook donc le gars est en train de se filmer avec sa webcam c'est un peu tremblotant c'est pas net c'est normal pour moi ça correspond au sujet et moi j'ai beaucoup aimé la pièce j'ai été extrêmement touchée alors peut-être par identification moi j'ai adoré le rapport mère-fille cette espèce de rapport de conflit de complicité qui va se transformer en conflit j'ai beaucoup aimé tout ce qui parle de transmission transgénérationnelle à travers la famille avec la grand-mère qui était une personne très classique très attachée aux traditions sa fille qui est divorcée qui est libérée qui essaye de s'affranchir justement de tout ce qu'on lui a inculqué dans sa jeunesse et sa propre fille qui est jouée par Louise Legendre qui elle en opposition à sa mère va épouser toutes les valeurs de sa grand-mère en fait c'est de l'opposition et ça c'est un thème ce sont des relations triangulaires entre la grand-mère et décédée qui sont très bien dessinées très claires c'est un petit bloc dans du théâtre alors moi oui les côtés transgénérationnels c'est peut-être juste les petites longueurs que j'ai trouvées au spectacle si je dois en trouver c'est là où je me suis peut-être moins retrouvée je ne vais pas dire que c'est un gros défaut mais c'est vrai que j'ai trouvé quelques petites longueurs à ce niveau-là elles m'ont complètement je ne vais pas dire fascinée ce n'est pas le cas mais intéressées je les ai trouvées bien faites bien dessinées bien amenées et très cohérentes justement parce que la jeune fille va s'enfoncer dans ce radicalisme par opposition par réaction alors moi justement j'ai trouvé ça encore une fois j'ai trouvé qu'Amet Madani s'était perdue à vouloir aborder trop de sujets qui sont tous passionnants pris chacun dans leur individualité mais la radicalisation des jeunes en plus la relation mère-fille qui est conflictuelle en plus la relation avec la grand-mère qui vient de décéder en Algérie la mère qui rentre qui rentre de l'enterrement moi j'ai trouvé que ça faisait trop et qu'en fait du coup comme il y avait trop de choses à la fois tout était déjà survolé et en plus vraiment très cliché il y avait quelque chose genre ah bah oui c'est la fille qui est en opposition avec sa mère et en plus évidemment c'est parce qu'il y a quelque chose de compliqué avec la grand-mère en Algérie oui bon d'accord mais et après il y avait vraiment quelque chose je me suis dit bon bah très bien mais il faut creuser là parce que on apprend rien quoi un point de profondeur à ton sens ah oui moi vraiment il y avait un côté très brouillon pas vraiment finalisé où il avait vraiment voulu mettre plein de sujets qui le passionnent et qu'on entend enfin qui sont très intéressants mais que du coup ça allait pas ensemble moi je trouve pour moi c'est Ahmed Madani ce qu'il a voulu faire c'est du théâtre pédagogique en fait la cible ce sont des lycéens ce sont des jeunes donc c'est écrit pour eux et peut-être ce que tu trouves effectivement comme étant un peu trop brouillon c'est quelque chose qui parlera à des lycéens à des jeunes et qui aura plus d'impact pour eux moi je l'interprète comme ça Suzanne du blog Mord du Théâtre au contraire je pense que ça peut plaire transgénérationnellement déjà je crois qu'Anne Angelo qui a tweeté n'est plus si jeune Iris toi qui es jeune t'as pas aimé moi j'ai beaucoup aimé Véro a aimé je pense qu'on a il a réussi au contraire à parler à beaucoup de monde en abordant ça sous un un abord qu'il était rarement je veux dire on est objectivement quand on rit devant le djihadiste sur skype ça a quelque chose de très culotté de faire ça et que ça marche bon bah toi ça a pas marché justement moi j'ai pas du tout ri parce que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez ridicule mais dans un sens pas drôle du tout juste bon bah d'accord c'est un djihadiste sur skype qui est filmé ça se veut un peu transgressif encore une fois et après qu'est-ce qu'on en tire qu'est-ce qu'on en ressort de ça bah moi vraiment rien que c'était si simple en fait d'amener la gamine chez lui si simple évident et en plus drôle et moi oui pour moi c'est effectivement je pense que le message si tant est qu'on puisse dire que c'est un message c'est que sur internet voilà sur les réseaux sociaux c'est facile de se faire embrigader par une jeune fille qui est un petit peu dans la peine en manque de repères qui se cherche qui est en opposition et qui donc va tomber en fait se laisser complètement convaincre et séduire par un djihadiste de pacotille parce que c'est un djihadiste de pacotille et que voilà il faut être un peu plus un peu plus défiant mais je trouve que voilà le public étant des jeunes ça va leur parler je l'espère en tout cas les convaincre et les petites pointes d'humour moi effectivement quand on le voit se lever je n'ai pas ri mais je pense que Ahmed Badini a voulu faire quelque chose qui s'adaptait aux jeunes au langage des jeunes à leurs attentes à leur compréhension moi je trouve que c'est un peu facile déjà de dire qu'il y a une visée pédagogique et que donc ça s'adapte aux jeunes et en plus je pense que c'est un peu prendre le public jeune, adolescent jeune, adulte pour des idiots et des idiotes parce que s'adapter au langage des jeunes déjà qu'est-ce que ça veut dire ? moi ça ne me parle pas trop je dois avouer que là je ne suis pas du tout d'accord avec ça je ne pense pas du tout qu'il ait voulu s'adapter aux jeunes je ne comprends pas c'est pas parce qu'on rigole de ça que c'est adapté aux jeunes peut-être qu'on dit ça parce que aussi Louise Le Gendre qui est la jeune fille nous parle énormément et c'est avec elle qu'on vit l'histoire non mais c'est vrai on a vraiment envie de je ne sais pas moi je me suis beaucoup identifiée à elle et moi dans le rôle de la mère là je crois que c'est vraiment une question de génération enfin voilà je pense qu'il a mais du coup il arrive à toucher tout le monde et pour on parlait tout à l'heure du message je pense que le gros message de la pièce il est porté par Valentin Madani et il n'est pas encore forcément hyper audible quand il fait quand il a tout il a tout un discours oui c'est sans trop il a tout un discours qui à mon avis porte vraiment le message et les idées d'Amed Madani lui-même et il a un très beau discours aussi sur le théâtre libérateur et que moi qui m'a beaucoup touchée il est encore un peu fragile mais on y croit j'ai rencontré Dieu sur Facebook écrit et mis en scène par Ahmed Madani étant tourné jusqu'en février 2019 Suzanne du blog Mordi de Théâtre avant de nous quitter tu voulais partager un coup de coeur absolument j'ai été ravie d'apprendre que un spectacle que j'avais vu à Avignon off cette année Roberto Zucco était repris au théâtre de Méni-le-Mantan pour quatre dates du 10 au 13 janvier 2019 c'est un spectacle j'y suis allée totalement par hasard parce qu'un gars dans la rue m'avait dit allez voir ça le gars je ne le connaissais pas bref je me suis retrouvée là-bas et c'est un spectacle qui a commencé hors du théâtre et je me suis fait complètement emporter dans cette histoire que je ne connaissais pas il y a un jeune comédien notamment qui porte le rôle de Roberto Zucco qui s'appelle Alex Grandberger et que j'ai trouvé absolument fascinant pas forcément dans la présence qu'il a sur scène mais au contraire dès qu'il la quitte en fait on cherche où il est il réussit à se faire désirer en fait et il porte ce rôle à la manière d'un Peter Pan des temps modernes et il est assez incroyable et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il fait maintenant enfin pour l'instant il reprend le rôle et allez-y parce que c'était vraiment vraiment un beau moment merci merci à toutes les trois autour de moi pour parler de j'abandonne une partie de moi que j'adapte j'ai le plaisir de retrouver Bertrand et d'accueillir Bénédicte du blog La Nouvelle Claque bonsoir Bonsoir Bénédicte Paris été 1960 Edgar Morin et Jean Rouge tournent Chronique d'un été film de cinéma vérité en arrêtant des passants dans la rue et en leur demandant êtes-vous heureux ? c'est à partir de ce film qu'est née la pièce collective J'abandonne une partie de moi que j'adapte mise en scène par Justine Lequette bientôt 60 ans plus tard qu'est-ce qui a changé dans notre société ? La pièce met les époques en perspective tout en se nourrissant aussi d'écritures de plateaux de séquences documentaires et d'extraits de pièces d'Alexandra Badea Sur Au Balcon Axel Ito dit cette pièce est enthousiasmante car il y a tout ce que j'aime dans le théâtre une simplicité du dynamisme du plaisir des acteurs épatants et justes du fond aucune faute de mauvais goût Vos réactions ? Alors première chose du coup à souligner je pense c'est important c'est que nous avons tous les deux vu le spectacle à Avignon en juillet donc ça commence à remonter un peu mais ça fait aussi partie de l'expérience de spectateurs de se souvenir des spectacles qu'on a vus il y a 4 mois voilà merci pour cette précision c'est un plaisir je tenais tout de même à dire que c'est une espèce de recréation d'abord du tournage du film de Jean Rouch et d'Edgar Morin suivi par en somme une réactualisation des questions et des interrogations qui ont émergé dans le documentaire puis enfin une espèce de partie plus performative qui moi m'a un tout petit peu plus échappé donc je suis assez d'accord en fait avec le commentaire d'Axélito je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui nous prend qui nous embarque que je trouve on retrouve beaucoup en fait dans le théâtre belge c'est à dire que c'est très en fait c'est très heureux comme moment c'est c'est dynamique ils prennent du plaisir nous aussi c'est très drôle c'est il y a plein de moments extrêmement émouvants aussi c'est très inventif voilà après moi le seul truc c'est quand même que déjà on sent quand même qu'ils essayent de faire passer l'interrogation qu'ils ont eue c'est à dire comment est-ce qu'on peut transposer justement cette question de êtes-vous heureux à notre époque et c'est passé par tout un espèce de cheminement autour du lien entre le travail et le bonheur qui est abordé alors de manière assez drôle mais qui est pas mené à son terme je trouve c'est à dire qu'en fait ils entament juste une réflexion et puis après en fait ils parlent sur quelque chose de beaucoup plus performatif justement un peu à la belge un peu dans ce truc où on envoie un peu balader le répertoire on fait ce qu'on veut avec et puis hop là basta et ça a de très bons côtés de temps en temps parce que du coup ça crée des spectacles où il n'y a pas forcément un message à aller creuser absolument en revanche là je trouve que comme ils essayaient justement de creuser une interrogation j'ai pas trop compris où ils voulaient en venir dans cette fin très ils vont pas au bout de la réflexion ouais non ils vont pas complètement au bout de la réflexion qu'ils entament Bénédicte de la nouvelle claque alors en fait ça va être assez enfin je vais être assez raccord avec ce que tu dis je vais commencer d'abord par le positif moi ce que j'ai trouvé génial c'est que c'est un film à la base que j'ai découvert grâce à une playlist qui s'appelle Bon Entendeur et en fait ils mettent des bouts de film derrière et puis après c'est de la musique un peu électro et en fait j'avais adoré ce petit moment qui passait où c'était justement les questions êtes-vous heureux et ça m'avait amenée au film et donc quand j'ai vu que ça passait à Avignon comme ce film j'avais adoré je me suis dit je vais voir ce que ça donne et en fait je trouve ça vraiment génial la première partie où ils reprennent tout l'esprit du film et en fait ils incarnent vraiment super bien que ce soit Edgar Morin pour faire Marceline aussi ou bien Jean Rouche et il y a vraiment comme tu l'as dit une super belle énergie ça passe bien avec le public qui avait plutôt l'air de connaître mais je pense que justement c'est une super plateforme pour faire connaître ce film à la base et c'est vrai qu'à un moment donné donc toute cette énergie ils essayent de la transposer et de passer sur des questions actuelles et donc d'actualiser le propos en passant dans un espèce de débat où on serait en face donc déjà ils changent sur scène ils changent d'habit pour montrer qu'il y a un changement d'époque tout ça donc ça on comprend bien qu'on passe sur une autre époque et en fait dans le débat qu'ils installent avec un espèce d'homme politique on comprend qu'il y a des références parfois à Emmanuel Macron enfin ce genre de choses et à des leaders qui sont pas mal dans la start-up nation ce genre de choses et en fait à un moment donné ça leur échappe parce qu'ils essayent d'avoir des réflexions sur est-ce que le travail rend heureux ce genre de choses et la fin se casse la gueule parce que justement ils arrivent pas à trouver de fin en même temps parce qu'ils veulent pas le donner enfin ils ont pas de solution je pense à la question mais vraiment la fin j'ai pas envie de spoiler mais enfin il y a une fin qui ne correspond pas du tout au début de la pièce et qui finit vraiment on est un peu décontenancé on sait pas pourquoi ils ont fait ça et c'est un peu comme s'il n'y avait pas eu de fin et que du coup ils avaient fait un truc et qui est un peu absurde et moi j'ai pas compris et du coup ça m'a un peu refroidie alors que toute la première partie qui est une mise en plateau est vraiment géniale je sais pas est-ce que t'as compris ton affaire parce que moi moi j'ai trouvé que justement du coup ça ça se voulait rentrer un peu dans cette veine on pose plein de questions sans y répondre comme ça on laisse la place au spectateur de se faire sa propre opinion etc mais du coup en fait ce qui est un peu problématique dans ce genre de dans ce genre de démarche ou en tout cas ce qui peut l'être quand c'est quand c'est annoncé de manière aussi évidente c'est qu'en fait vu qu'il y a zéro parti pris et du coup de temps en temps ils interrompent une réflexion en plein milieu c'est-à-dire que là il y a quand même quelque chose qui a été amorcé on sentait que il y avait un début de parti pris où c'était justement ils s'opposaient à ce truc du tout travail enfin c'est le travail rend heureux non eux ils disent justement bon le travail peut participer à rendre heureux mais c'est pas ce qui doit rendre heureux et j'ai trouvé ça très très dommage qu'ils interrompent ça de manière aussi abrupte en fait même si c'est juste pour dire ben voilà on n'a aucune solution et là en fait la manière dont ils ont transposé ce zéro solution au plateau ça marche pas moi j'ai été enfin j'étais vraiment déjà j'ai été super surpris parce que bon sans sans divulgacher l'élément on va dire que c'est un peu c'est un peu gratos quoi et puis et puis je sais pas il m'a manqué un bout d'inache fait mais ça ne doit pas enlever le fait que j'aimerais quand même terminer en ce qui me concerne sur une note positive qu'il y a énormément de bonnes trouvailles que encore une fois c'est hyper joyeux qu'on prend vraiment son pied pendant une heure et demie que c'est hyper agréable et que en soi la démarche est vraiment intéressante que justement ça pousse à se poser des questions esthétiques ça pousse à se poser plein de questions ailleurs voilà et même tu parlais tout à l'heure de la transition justement entre les deux premières parties où il y a un changement de costume qui est vraiment représenté de manière hyper drôle au plateau enfin il change de costume en fait en direct en courant comme ça c'est vraiment très marrant moi pour finir aussi je trouve génial et c'était quand même une des très bonnes pièces que j'ai vu à Avignon enfin je trouvais que la mise au plateau de ce film est géniale et qu'il y a vraiment une super ambiance et qu'ils arrivent à communiquer et à être drôles pour et avec les spectateurs et par contre ça n'enlève pas le fait que j'ai pas compris la fin et que du coup je restais un peu pantoise en me disant mais pourquoi autant soit garder une indirectrice où on reprend le film et après on essaye de faire la transposition mais on donne pas une fin comme ça qui tombe comme un cheveu sur la soupe mais voilà j'abandonne une partie de moi que j'adapte création collective mise en scène par Justine Lequette sera présentée les 11 et 12 décembre à 21h au théâtre de Gennevilliers dans le cadre du festival Impatience dédié au théâtre émergent merci à tous les deux autour de moi pour parler de joueurs mao 2 les noms j'ai le plaisir d'accueillir Christine du blog Théâtre Côté Coeur bonsoir bonsoir Hélène alias le quatrième mur bonsoir bonsoir et pour la première fois au micro de l'émission j'ai également le plaisir d'accueillir le chroniqueur Axel du blog pas une critique bienvenue et merci d'être parmi nous merci à vous bonsoir ce n'est pas la première fois que le metteur en scène Julien Gosselin adapte un roman à la scène ce n'est pas la première fois non plus qu'il présente un spectacle au fleuve joueur mao 2 les noms qui dure 9h10 dans sa forme intégrale est une trilogie adaptée de trois romans de l'américain Don Delilo le premier datant des années 70 le deuxième des années 90 et le troisième des années 80 chaque partie est distinct il n'y a pas de continuité de fiction mais elles ont en commun d'être toutes les trois traversées par les questions de la violence et du terrorisme la trilogie se joue dans ce lieu même où nous enregistrons notre émission ce soir à l'Odéon théâtre de l'Europe sur twitter Marie-Live Jivoua dit joueur mao 2 les noms expérience de théâtre filmé inouï qui conjugue un son puissant un jeu magistral des acteurs et du caméraman pour te transporter dans une sorte de trance et te faire appréhender le retour à la réalité Hélène alias au quatrième mur tes réactions ? alors totalement conquise pourtant j'étais extrêmement fâchée avec Julien Gosselin suite aux deux derniers spectacles que j'avais vus de lui qui étaient des formats courts qui étaient 1993 et le père j'étais furieuse en sortant de là je trouvais qu'il se caricaturait lui-même par rapport à 2666 et sur la vidéo le son le gros son je trouvais qu'il tirait des ficelles qui étaient toujours les mêmes et donc je suis emblée avec un petit peu d'appréhension voire surtout que Delilo n'est pas mon écrivain favori je le trouve assez obscur j'ai lu deux des livres sur les trois et je n'avais pas spécialement apprécié et là miracle j'ai trouvé qu'il faisait ça avec une intelligence telle qu'il arrivait à saisir la substantifique moelle de l'ensemble de ses livres et je pense même qu'il va même plus loin que Delilo il en a tiré une analyse globale même s'ils n'ont pas de lien entre eux sur le terrorisme la nécessité de nommer les choses sur le rôle de l'écriture dans la vie etc j'ai trouvé ça absolument extraordinaire la vidéo au théâtre que mes petits camarades je pense vont un petit peu critiquer alors moi qui l'ai beaucoup critiqué aussi là je suis rentrée mais à fond dedans j'ai trouvé que comme c'était en direct j'ai trouvé qu'on sentait les acteurs jouer parce qu'on ne les voit pas toujours même loin de là mais on les sent joué et puis les cadrages étaient faits d'une telle façon qu'on les voyait mieux que s'ils avaient joué sur scène on avait à la fois l'émotion du jeu de la scène et à la fois la vision de leur visage et de toutes les nuances en plus l'image était magnifique notamment sur la partie 2 où il y a beaucoup de noir et blanc où ils recréent une atmosphère un petit peu de polar américain j'ai trouvé ça absolument fantastique et merveilleux et donc totalement conquise par ce spectacle totalement hypnotisé et totalement réconcilié avec Julien Gosselin il est fait pour les grands formats je crois Axel ? Non mais c'est vrai que Julien Gosselin il arrive à créer un sentiment d'immersion grâce à tous ces tous ces outils la musique la vidéo le son après enfin voilà la critique que j'aurais même si je ne mets absolument pas en cause tout cela c'est l'utilisation de la vidéo est-ce que ces histoires là auraient pu être racontées autrement c'est une question que je me suis posée et par rapport aux acteurs et à l'utilisation de la vidéo moi j'étais assez frustré parce que j'avais adoré pourtant les particules élémentaires et à 2666 et là j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment beaucoup trop et quasiment pendant toutes les pièces mis à part dans la dernière partie on voyait les acteurs derrière un filtre alors c'était soit le filtre de la vidéo soit c'était derrière une cloison soit c'était derrière une vitre soit c'était derrière un rideau et moi ça m'a manqué en fait d'avoir les acteurs en face je te rejoins complètement sur ce point j'ai eu les 45 premières minutes j'étais agacée agacée parce que j'avais cet écran énorme devant moi plus deux petits sur les côtés et il faut 45 minutes pour qu'on ait vraiment confirmation que les comédiens sont bien sur le plateau derrière ce mur d'écran et qu'ils sont bien effectivement filmés en direct et qu'ils sont en train de jouer qu'on est bien en train d'assister à un spectacle de théâtre et non pas à une séance de cinéma on se dit 45 minutes ok sur 9h10 vous allez me dire ça va c'est acceptable enfin bon c'est 45 minutes sur une première pièce qui fait 3h c'est le seul reproche que j'aurais à faire c'est voilà j'étais un peu agacée de venir voir du théâtre et d'avoir en fait il n'y a que deux scènes sur ces 9h deux scènes où la caméra n'est pas présente et donc où ce n'est pas retransmis sur cet écran ça me gâche un petit peu mon plaisir parce que en fait le metteur en scène m'impose un angle de vue il m'impose l'angle de la caméra celui qu'il a décidé alors que quand je suis devant un spectacle de théâtre moi j'aime bien avoir mon regard qui circule sur le plateau qui n'est pas centré seulement sur l'acteur enfin le comédien ou la comédienne qui est en train de parler mais j'aime bien regarder ce qui se passe autour de voir comment les autres s'animent comment tout l'ensemble de ce qui est sur le plateau se joue et là je n'ai pas ça et je ne l'ai pas eu à part sur deux scènes je n'ai pas une seconde tout est filtré comme le dit Axel à travers la caméra à travers des écrans de fumée à travers ces rideaux enfin voilà il me manque quelque chose après ceci mis à part la manière dont c'est filmé est absolument remarquable et là je te rejoins complètement Hélène on finit par être complètement happé je suis d'accord passé ces 45 minutes je suis rentré dedans et le jeu des comédiens oui il est complètement accentué parce qu'il y a une manière de filmer un cadrage qui est exceptionnel enfin vraiment exceptionnel encore mieux que chez Cyril Test je donnerai un seul exemple c'est au début de Mao 2 quand il filme La mariée Karen il y a des moments où il est très proche on la voit hyper cadrée on ne voit que son visage et elle a des expressions qui je la trouve remarquable entre son regard sa beauté elle est mystérieuse mais mystérieuse dans chacun des rôles qu'elle interprète dans cette trilogie et je crois que c'est là qu'on a vraiment le cadrage le plus fin et l'accent le plus sur le jeu justement moi je me trouve que ce focus quand tu dis je ne peux pas regarder quand je suis au théâtre je peux regarder à droite à gauche etc là il m'impose son regard mais c'est ça c'est ça la substance même il te focus sur quelque chose alors peut-être tu peux le vivre en disant il m'impose son point de vue mais c'est ça qui donne l'intensité à la pièce parce que je pense que si c'était joué ça se diluerait parce qu'il a un message quand même il a un message tout du long il a une ligne directrice et c'est tellement hyper concentré je pense que l'intensité du spectacle vient de ça je pense que s'il avait dévoilé enfin si ça s'était joué de manière classique avec très peu de vidéos il n'y aurait pas eu cette intensité là je pense moi je l'ai oublié la vidéo j'ai senti les acteurs je les entendais parler les angles n'étaient pas les mêmes parce que quelquefois tu les voyais mais tu avais un autre angle et pourtant Dieu sait que je critique sur la vidéo et Dieu sait que vraiment je peux détester ça mais alors là je ne sais pas pour moi il y a eu un petit miracle et sur la partie la première pièce en plus il arrive à te créer des atmosphères parce qu'il filme dans le couloir en faisant repasser les acteurs en fait tu vois que les acteurs repassent et en fait quand tu regardes juste l'écran tu as l'impression d'être dans un film noir et blanc des années 50 et donc tu as à la fois sa vision et ce qui se passe réellement sur scène et moi je trouve ça j'ai trouvé ça extraordinaire franchement cette performance en plus les acteurs sont fabuleux donc cette technique il l'avait déjà utilisée pour les particules élémentaires il l'avait utilisée aussi pour 2666 mais on avait quand même beaucoup plus de vision des comédiens on avait certes la projection sur écran mais on avait quand même la possibilité de garder notre regard de spectateur et de voir les comédiens sur le plateau là il me mange un petit peu ça après oui j'ai plongé dedans aussi les 9h je ne les ai pas vus passer j'ai beaucoup apprécié je trouve que effectivement les comédiens sont remarquables mais enfin tous et qu'il a cette capacité à créer une atmosphère et une ambiance avec moi je dis chapeau à tous les techniciens la régie lumière la régie son les musiciens qui sont sur scène qui se donnent qui sont absolument fabuleux la musique qui va toujours crescendo enfin les ambiances qui sont créées avec la musique sont toujours parfaites par rapport à l'ambiance et les caméramans enfin je ne sais pas compter combien ils étaient mais ils sont là aussi omniprésents avec une qualité qui est exceptionnelle c'est fait au cordeau c'est à dire ils ont des placements etc c'est un travail absolument phénoménal enfin on peut être qu'admiratif et moi j'ai été totalement séduite franchement si vous avez l'occasion d'y aller allez-y Axel c'est une vraie performance surtout pour les acteurs parce que même s'ils jouent des rôles plus ou moins principaux secondaires suivant les pièces on voit que même dans les intermèdes entre les pièces il y a des acteurs qui sont quand même là qui sont devant les spectateurs alors on a le choix de partir se sustenter mais il y a voilà une pose technique mais on a une comédienne Victoria Kennell qui chante plusieurs chansons il y a un acteur dont je ne me souviens plus le nom qui dit un texte un autre texte de Don de Ludo pendant 45 minutes c'est époustouflant et juste après il enchaîne avec la dernière pièce c'est assez impressionnant après sur le fond il y a ces trois histoires effectivement qui sont liées par la violence par le terrorisme j'avoue j'ai un petit peu décroché sur la deuxième c'est celle qui m'a le moins accroché mais on trouve trois époques trois décennies trois visions de la violence et surtout à ce qu'elle renvoie de notre société occidentale et le terrorisme vu par notre œil d'occidental c'est très fort par justement tout ce qu'on décrivait de l'ambiance de la mise en scène et du jeu des comédiens moi je trouve que ça va plus loin il a donné une structure parce que effectivement le dernier n'est pas le dernier qu'il a écrit et il a réussi à faire une structure explicative avec les trois donc moi je pense qu'il a quelque part été plus loin que ce que De Ludo a voulu dire et je trouve qu'il y a un travail d'analyse du texte d'une intelligence mais extraordinaire merveilleuse et avec pour moi ce que j'en ai retenu c'est effectivement à la fin les noms la nécessité de nommer le théâtre comme permettant de nommer et donc il y a derrière toute une réflexion c'est pas seulement de la musique de l'esthétique etc il y a toute une réflexion et moi j'avoue que les deux livres sur les trois que j'avais lu que j'avais pas passionnément aimé je vais les relire et je crois que je vais les voir tout à fait autrement donc c'est son explication de texte entre guillemets est très belle vous avez jusqu'au 22 décembre pour aller voir ou revoir joueurs mao 2 les noms d'après Don Delillo mis en scène par Julien Gosselin aux ateliers Berthier du théâtre de l'Odéon les représentations de joueurs ont lieu les mardis à 20h les représentations de mao 2 les mercredis à 20h les noms les jeudis à 20h et l'intégrale des trois spectacles se joue les samedis et dimanches à 13h30 Christine dis le théâtre de tes cœurs avant de poursuivre avec nous tu voulais partager un coup de cœur alors on vient de parler d'une trilogie je vais parler d'une autre trilogie pour ce coup de cœur c'est donc un triple coup de cœur pour le travail de Jaco Van Dormel et Anne Michel-Anne Demey pour trois spectacles qui vont être présentés à partir de décembre à la Scala Paris ça s'appelle le premier Kiss and Cry le second Cold Blood et le troisième Amor Amor Kiss and Cry et Cold Blood sont des reprises de spectacles qui ont été présentés notamment au rond-point c'est un objet théâtral assez indescriptible c'est de la nanodance alors c'est quoi de la nanodance ? c'est de la danse de doigts dit comme ça c'est peut-être pas très intéressant en fait ce sont des spectacles qui sont absolument magiques fabuleux là encore on va avoir du théâtre filmé puisqu'on a sur le plateau plusieurs petits plateaux avec une caméra qui va se promener pour filmer le petit pour en faire quelque chose de grand ça commence avec effectivement deux doigts qui vont se mettre à danser dans Kiss and Cry on nous raconte les souvenirs d'une vieille dame et ses amours passés cinq histoires cinq hommes cinq passions cinq souvenirs dans Cold Blood on va parler de mort de cette histoire de mort complètement idiote pas du tout banale et dans Amour à mort on découvrira ça avec la création au mois de mars c'est je disais c'est quelque chose de magique ces trois spectacles moi je vais courir revoir enfin revoir Kiss and Cry revoir Cold Blood et découvrir Amour à mort je ne peux que vous les inviter à y aller c'est du rêve il y a tout un ensemble c'est esthétique c'est un texte à chaque fois qui est extrêmement intéressant et puis une musicalité et des décors enfin c'est juste fabuleux allez-y regardez juste la bande annonce en allant sur mon blog par exemple vous trouverez mes articles et les liens vers les bandes annonces ou sur le site de la Scala et puis réservez tout de suite pour aller voir au moins un des trois spectacles qui nous sont présentés merci merci à tous les trois Christine du blog Le Théâtre Côté Coeur Hélène alias au quatrième mur et Axel du blog Pas une Critique vous restez avec nous pour parler de la pièce la Bible vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable à la sortie du catéchisme cinq jeunes scouts d'Europe se retrouvent sur le terrain multisport de leur quartier pour régler leur compte avec Dieu s'indignant de la catastrophe planétaire annoncée Céline Champineau met en scène cinq comédiennes dans ce spectacle qui se joue actuellement au théâtre de la Bastille sur son blog L'œil d'Olivier dit Le style est direct Les mots débitées avec force et vélocité font ressentir dans nos chairs la décrépitude du monde de nos sociétés que l'homme ravage et piétine depuis la nuit des temps Proposant une relecture personnelle et pimentée de l'Ancien Testament Céline Champineau signe une sorte de pamphlet foutraque dont l'atout majeur est sans conteste les cinq comédiennes survoltées Vos réactions ? Axel Il y a une énergie folle Le rythme c'est mené à tambour battant Après on pourrait peut-être J'aurais peut-être un bémol par rapport à ce rythme qui est un peu trop élevé et un peu trop permanent Il y a toujours un volume sonore très 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 haut un manque de variation ce qui fait que on n'entend pas forcément l'intégralité de ce qu'a écrit Céline Champineau et ce qui est étonnant c'est de voir l'énorme travail qui a été effectué par l'ensemble des actrices un travail vocal un travail musical et pour avoir vu la pièce précédente de Céline Champineau Vivipart c'est vraiment quelque chose qui lui tient à coeur c'est un peu le cas de le dire surtout que dans la première pièce Vivipart il y avait une actrice qui a été remplacée pour celle-ci mais on retrouve exactement le même souffle la même tonalité Céline Champineau aime jouer avec les mots elle joue avec leur rythme avec les mots elle s'amuse avec tout ça et j'ai pris énormément de plaisir à entendre et puis à voir ça c'est un mot qui revient souvent chez elle mais ce foisonnement des idées et des mots Christine du blog Théâtre Côté Cœur oui foisonnement c'est vraiment le terme foisonnement du jeu foisonnement du texte du verbe d'ailleurs ça commence par au commencement serait le verbe et il y a un travail sur le texte sur la diction sur la parole qui est absolument fantastique ça débite ça débite et je rejoins Axel sur le fait que c'est très dense et qu'on s'y perd un petit peu parfois qu'on perd un petit peu l'attention mais on est rattrapé par l'énergie par cette inventivité aussi au niveau des costumes au niveau des décors il y a cinq tableaux dans le spectacle et on passe de l'un à l'autre mais avec une rapidité c'est fait de briques et de brocs si on veut mais chaque objet qui est là sur le plateau qui a l'air de servir à rien est en fait minutieusement choisi à son intérêt à son rôle à jouer et tout prend place comme dans un puzzle qui se met en place petit à petit elles sont c'est une vraie performance vocale tu l'as dit c'est drôle c'est très drôle et c'est caustique il y a une hélène non alors c'est drôle au début ça rigole au début mais alors après je trouve que ça s'enlise ça s'enlise moi je me souviens de leur précédent spectacle j'avais totalement été séduite c'est pour ça que j'avais réservé sur celui-là c'est cinq filles j'avais trouvé ça absolument extraordinaire et on avait ri du début à la fin au dernier spectacle on avait ri et en même temps on avait la gorge tirée parce que c'était aussi très très grave elle aborde des questions très très graves derrière il y a un cynisme aussi pur et là j'ai trouvé que ça s'enlisait ça devenait presque opaque parce que effectivement elle réécrit la Bible à sa façon en faisant intervenir tout un tas d'éléments modernes etc. et d'allusions à tout un tas de choses et dans la salle je pense qu'il y avait des gens qui étaient totalement largués alors quand on connaît un petit peu qu'on a un peu de culture biblique on arrivait à se raccrocher et à trouver à comprendre un certain nombre d'allusions mais je suis sûre qu'il y en a plein qui m'ont échappé ça il n'y a pas de problème mais donc à la longue on sentait que la salle s'affaissait un peu sous le poids de tout ce qui était déversé ce texte est presque trop riche presque trop subtil de chez subtil si bien qu'à un moment on devient déconnecté et elle perd ça devient presque élitiste dans la manière dont c'est narré et je pense qu'elle perd une bonne moitié de la salle en route et ce qu'elle avait pourtant pas fait dans son premier spectacle donc moi un petit bémol c'est pas faux il y a énormément de références elles modernisent un certain nombre de choses je prends Géricault par exemple toute cette énoncée de mûres d'aujourd'hui on peut effectivement perdre des gens la référence à Philippe Dick Richard Cœur de Lion Pharaon enfin oui je suis d'accord avec toi on peut être un peu dépassé par toutes ces références je suis certainement passée à côté d'un certain nombre de choses aussi moi je n'avais pas vu leur premier spectacle donc c'était une découverte pour moi et je n'avais pas tout ce background mais j'ai vraiment passé un très beau moment j'y allais par curiosité justement attirée par les bons commentaires que j'avais vu sur le premier spectacle et je ne suis vraiment pas déçue parce que je les ai trouvées vraiment géniales Axel, développe-toi une critique ? moi aussi ce que j'ai apprécié c'est qu'il y avait aussi elle a abordé aussi un certain aspect de science-fiction qui n'est pas si fréquent dans le paysage théâtral français c'est vrai qu'elle nous embarque on est dans la première partie on est donc sur tout ce récit au commencement blablabla avec ces scouts qui sortent de leur catéchèse de leur catéchèse et puis d'un seul coup on se retrouve à bord d'un vaisseau intergalactique qui va partir à travers le monde pour essayer de conquérir une autre planète parce qu'on a foutu tellement de bordel il n'y a pas d'autre mot sur la nôtre qu'il faut essayer de trouver autre chose un autre monde à coloniser d'où cette vaste entreprise de colonisation et on va répéter les mêmes erreurs mais oui il y a beaucoup de il y a beaucoup de voyages dans le temps et dans l'espace en fait ce vaisseau intergalactique à la fin on revient sur quelque chose qui est beaucoup plus tribal on passe par des mamans au Moyen-Âge il y a tout un tas de choses moi je trouve que ça se perd un peu mais en tout cas il faut retenir la formidable énergie de cette bande de 5 filles elles sont absolument fabuleuses effectivement il y en avait 4 qu'on avait déjà vu il y a une 5ème qui s'est rajoutée dont j'ai oublié le nom mais dont le visage me disait quelque chose Claire Rappin voilà et j'espère qu'elles vont continuer dans leur dans leur groupe et dans leur travail parce qu'elles sont absolument extraordinaires au-delà de tout je précise c'est une compagnie c'est le groupe La Galerie vous avez jusqu'au 8 décembre pour aller voir ou revoir la Bible vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable écrit et mis en scène par Céline Champineau au théâtre de la Bastille les représentations ont lieu tous les jours à 19h c'était la dernière pièce au programme de cette 17ème émission de Radio Mortimer Hélène alias le 4ème mur avant de nous quitter tu voulais partager un coup de coeur oui je voulais parler de la pièce de Pascal Rambert sœur donc ce cher Pascal Rambert un peu controversé parfois j'ai trouvé que c'était sa meilleure pièce j'ai trouvé que ce texte était d'une force inouïe et construit avec une intelligence une subtilité et une force verbale extraordinaire donc c'est l'histoire de deux sœurs qui s'affrontent suite à la mort de la mère et on va s'en dévoiler on va comprendre au fil de la pièce pourquoi elles s'affrontent aussi violemment j'ai trouvé ce moment exceptionnel porté par deux actrices transcendantes transcendées et transcendantes Marina Hans et Audrey Bonnet donc courez-y parce que c'est un très grand Rambert merci merci à tous les trois je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir je ne sais pas si vous avez remarqué mais pour cette édition on avait quand même beaucoup de titres à rallonge à part l'Allo Candiera de Carlo Goldoni mis en scène par Alain François à la comédie française jusqu'au 10 février 2019 sinon c'est J'ai rencontré Dieu sur Facebook écrit et mis en scène par Ahmed Madani en tournée jusqu'en février 2019 J'abandonne une partie de moi que j'adapte création collective du groupe Nabla mis en scène par Justine Lequette les 11 et 12 décembre au théâtre de Jeannevilliers joueur Mao De Lénon d'après Don Delillo mis en scène par Julien Gosselin au théâtre de l'Odéon jusqu'au 22 décembre et enfin la Bible vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable écrit et mis en scène par Céline Champineau jusqu'au 8 décembre au théâtre de la Bastille je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus autour de la table ce soir Axel du blog pas une critique Bénédicte du blog La Nouvelle Claque Bertrand Christine du blog Théâtre Côté Coeur Hélène alias Le Quatrième Mur Iris Thibault alias Titi Katiam Suzanne du blog Mordut Théâtre Valérie du blog R42 Culture Gourmande et enfin Véro du blog Théâtrelle Merci à vous chers auditrices et auditeurs Merci de nous avoir écoutés et surtout un très très grand merci à l'équipe de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris pour sa générosité et pour son accueil ce soir Pour terminer j'aimerais remercier toutes les personnes qui oeuvrent dans l'ombre qui nous soutiennent qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui sera disponible à partir du mercredi 9 janvier 2019 D'ici là vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostcofer au hashtag Radio Mortimer Excellente fin d'année à toutes et à tous et à la prochaine Merci Mélina A la prochaine A la prochaine